Moi, je suis acteur politique plus ponderé que Papi Tamba. Je suis président de mon parti politique. Je commençais mon courant politique, pas au nom de quelqu'un. Papi Tamba est connu au nom des gens. Honneur de Kabir, au nom du PPRD. Il est membre d'un parti politique. Moi, je n'ai jamais été membre du PPRD. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique du pouvoir. Je ne suis pas membre d'un autre parti politique de l'opposition ou de l'Union Sacrée Actuelle. Je suis président national de mon parti politique. Est-ce que j'ai le même poids politique que Papi Tamba ? Est-ce que Papi Tamba a la même référence scientifique que moi ? Même si il peut être expert, il est un expert en sciences politiques. Il est en train d'interpréter ou d'expliquer un document a contenu sciences politiques et faits politiques. En quoi ils sont plus ponderés que moi pour dire que j'ai tendu le sens ? Deuxième chose, ils ont dit j'ai inventé un document qui n'existe pas. Alors, première phase ici, je réponds. Je vous prends le sens du document. Vous l'avez là-bas. Nous lisons. Les deux partis ont convenu qu'une réforme profonde de l'armée des services de sécurité de la RDC constitue une priorité. La République démocratique du Congo est représentée par le gouvernement de Kinshasa de Kabila. Le CNDP est représenté par un coup d'abattoir qui est sujet rwandais. Comment Kabila Petit laissait le Parlement et le Conseil supérieur de la Défense pour aller réformer, perfectionner les questions de l'armée avec les étrangers ? Il n'a pas vendu la sûreté de l'État. Je voudrais rencontrer un politologue, un scientifique du FCC dans le débat contradictoire du sujet. Ne nous a-t-il pas trompé ? N'a-t-il pas lui-même violé le contenu même du préambit de l'accord ? On ne peut pas toucher aux questions. Vous savez, même pour que le chef de l'État décrète l'État de siège ou l'État d'urgence, il doit consulter le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Maintenant, il est allé décider avec les étrangers, les Rwandais, réformer l'armée nationale congolaise. Alors que son père a donné la fonction du général-chef d'État-major à un Rwandais, James Kabarebe. Lui n'est-il pas en train de continuer l'esprit de la vente du Congo ? C'est l'accord. J'ai tordu quel sens ? Quel est le mot que j'ai mal placé ? Maintenant, les gens disent aujourd'hui, si je dis la vérité sur Kabila, non, je flatte Kabila pour ce qu'il m'énomme. Mais quand j'étais opposant Farouche de Kabila, de 2001 à 2018, qui était l'autre président de la République qui était à côté, pour qui je roulais, pour qu'il m'énomme ? Les gens disent non, je flatte l'île de PES. Je ne flatte pas l'île de PES. Ma contribution en termes de défense du régime de Tiseké est significative. Qu'est-ce qu'on va me donner ? Je ne sais pas. Me donner ou pas, je continuerai ma liste politique. Mais c'est quoi le résultat ? Tu peux me dénoncer ou critiquer Joseph Kabila. Mais je suis un fou moutot, ce que ça veut dire, je suis congolais, je n'ai pas dénoncé la vie privée de Joseph Kabila. Je suis en train d'identifier les responsabilités de Joseph Kabila par rapport aux questions d'État. Je voudrais encore vider le fond de cette question. On me dit que je suis reconnaissant. Est-ce qu'ils me contredisent ? Est-ce qu'ils comprennent le principe sacro-saint de la vie politique et du droit administratif en général ? Le droit à l'ingratitude. Vous savez ce que ça veut dire ? Le droit à l'ingratitude en sciences politiques, en droit, comme dans la pratique de tout État normal, c'est que toute personne qui veut occuper une fonction politique vient par le soutien d'une autre personne. Mais une fois que vous êtes dans cette fonction-là, si cette personne-là qui vous a aidé à devenir là, s'il se manque de l'État, vous l'attaquez sans être rédébable devant votre conscience. C'est ça le droit sacro-saint à l'ingratitude. Si les gens me disent que je suis un grand vis-à-vis de Kabila pour avoir à bénéficier quoi de lui ? Pendant tous mes deux ans au FCC, ils devaient poser cette question ou dire ça aux gens qui ont été ministres des GPs par lui ? Moi, j'ai gagné quoi ? J'ai dit que l'argent que j'ai reçu de tout mon séjour, c'est ce que je reconnais comme montant. Je peux dire colossal quand même. Parce que 7000 dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour moi, comme simple fonctionnaire, c'est 7000 dollars. Est-ce que c'est lui qui m'avait donné ça ? De deux. On me dit non, c'est Kabila qui m'a donné du boulot au Sensa. Ah ! Ça veut dire qu'on a manipulé tous les membres de la plénière du Sensa. Joseph Kabila est le premier responsable de l'insécurité dans la partie Est. Émission de la KKBUNO partie 2. L'élo, c'est ce qu'on peut expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a encore le 23 mars 2009. Il y a encore le 23 mars. Il y a encore le 23 mars. Il y a encore une semaine. C'est le premier ministre d'Arnaud. C'est le premier ministre d'Arnaud. Il y a encore un ministre d'Arnaud. C'est le premier ministre d'Arnaud. Il y a encore deux minutes. C'est l'heure du président national idéal. très bien bonjour de la responsabilité de l'insécurité dans la part est la responsabilité numéro un c'est joseph kabila c'est normal joseph kabila kabang est le responsable numéro un de l'insécurité actuelle à l'est de la république démocratique du congo le président de la république et chef de l'état félix et c'est qu'il est le responsable numéro un de racheter le congo vendit par joseph kabila dans cette insécurité à l'est la vie que démocratique c'est ça ma thèse on commence par français la première chose c'est que je suis venu ici dans cette émission pour faire trois choses réaffirmer ma thèse l'explicité et même la simple la simplifier deuxième chose raconterait les réactions surtout de ceux qui n'ont pas été d'accord avec moi qui ont dit des choses j'ai tordu le sens de l'accord du 23 mars 2009 à goma entre le gouvernement de kinshasa et le cndp d'une part parce qu'au moins tout le monde reconnaît qu'il y a eu un accord entre le gouvernement le cndp et tout le monde sait que cet accord est trouvable dans plusieurs plateformes au niveau des réseaux sociaux mais c'est qu'ils reconnaissent l'accord m'acquise ta voix détourner le bon sens le contenu réel de cet accord en incriminant joseph kabila dans le dossier de l'exécurité donc d'après et il n'est pas responsable numéro un de l'autre côté il y en a qui disent mais il faut nous tout a inventé un autre document qui n'existe que dans les laboratoires parce qu'en lisant le contenu de cet accord là on ne voit pas ces documents là c'est pour toi c'est pour ces trois questions là que je vais répondre alors je sollicite de madame naomi et de mon frère dan une pédagogie vous me laissez exposer quelques minutes pour que vous puissiez comprendre ma thèse il vous cette façon de procéder vous donnera la possibilité de me contredire par vos questions ou de renforcer bien que les journalistes congolais alors deuxième étape vous allez poser vos questions et nous allons avancer non on prend l'actualité on ne commence pas ça justement il y a un boto kotala mozindo y a un accord toujours quelques sijets y a un actualité gouvernement soumis nois est-ce que eza ko répandre na vijen ta tamo kambi eko lo tan o tomoni ke sou le plan social mbutou mbuto eza li degre yam a etali ko kitisabilo ko yo benisra ekonomi anzoa ki e koti moa kritike e bele est-ce que ba zo tambo la penza na vijen ta tamo kambi eko loko aléje situation en population na kane si ke mo koko sou eza li mama naomi na nivou yadverbe le tan sanjou eza le maka eza evalable do on peut pas dire ke mozo yamakas mena sanjou do senti riote on peut pas aussi dire ke sanjou suffise pour dire ke govénema nisa inefficace menon principalement nali kambi tali ministère ou vise primatire ou ministère en charge de l'économie nationale roger des sociétés amokondi amok vision amokondi amok na program de govénema epe si le professeur mou koko samba 20 peme de l'économie mikomba boli to kozwa dabor na vision amokon zambok eza trois choses oya sali laki nango kampanye obisotorele yaki labante nabino yonso e il a dit dabor l'unité nationale de la prospérité nationale trouwa la sécurité mende makamomisato oye sali laki so mutu mounene to muamana li kambo ya vision amokon zambok adeklini ango na six angajman parmi les six angajman tozo moun angajman moukou baben pouvoi d'achar bakongre salini emat emat dango komi na ministère de l'économie tobo sanateke ma tata zame loko mokote ya koye bisabiso moukote ya koye bisabiso justement il ya la bifoto ko privilégiène des productions locale na place il ya azo kobrandete ba degreuzo me me lokote ma tata nansisa koye bisabiso boye dabor ma tata 1 c'est un professeur de l'économie de la honte comment ça parce que le professeur éminant mabimouloumba a démissionnaka evariste nan juri ya koye doktoral nan ipc ponanini ma tata apre avoir défendu son mémoire déya le 16 au mois de janvier 2016 n'a pas totalisé le nombre d'années wa sengaka parce que ngane rada boe nanda doktorat en sciences politiques doktorez a deux ans so ki na siri si ko prezente mwa nan nga ya déya po na koma professeur boye ke fomtoto kon professeur y fos plus ou mwen 3 a 5 ans ma tata si si ko defa andre déya anaye nan mwa de janvier 2016 nan mwa de fevriye 2018 ya kon professeur po karikile so ki kome kata 3 ans yango professeur ki pe pa koshyono l'illegalite ma tata a yipimbo nwa l'etat do se bo kanga loz ezali suspendi ma tata atongi imeble le gouvernement atongi ba asombi ba vio tout sa ezali ki bidjetise te ezali ki programe te kongo loza nan zala lelok ma tata nde atika ki nan zala ma tata nde ko kata ngo me nde ko matata po nyaza parmi ba premier ministre yamakasu ba stabilizo mone nan bo karabisho ma tata so ki a salaki kelke chose nan tango na ye se osi pas kile ave le bénéfice ya konzua le professeur ordinaire mou koko samba l'actuel vizu premier ministre de l'economie nan minister abidjetoubo sanate ma tata zali mauvais exemple a koko peste abiso le sauté et puis ma tata n na ye na chef de l'état alingi akashi ango deriere professeur mou koko samba mais lui il dit qu'il a vaincu le m23 a son actif en 2012 c'est ce que ma tata dit il a vaincu le m23 il a laissé transco il a laissé congo airways il a stabilisé la monnaie congolaise a un certain moment selon lui pendant un long moment pendant un long moment la monnaie était devenue plus ou moins stable la monnaie était devenue stable sous ma tata selon ce qu'il a redressement du secteur productif professeur matata la monnaie était devenue stable sa production intérieure sa économie diversifiée sous ma tata il dit aussi qu'il paye les fonctionnaires à temps avec son billet de 4 milliards c'est très grave mais non ma tata s'il a des problèmes privés avec le vp mou koko samba avant de mouké azela comment le professeur mou koko samba a corrigé sur le plan scientifique et sur le plan politique et pratique concrètement concrètement la monnaie la monnaie la monnaie le ministère ayant dans ses attributions l'économie nationale a joué la monnaie 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 lroi la monnaie la monnaie la monnaie la monnaie la monnaie la monnaie dic lいて contre la vie augmenter les pouvoirs les congolais le redressement du secteur productif vous c'est qu'as l'es la monnaie il a mis ça tout formaliser les secteurs privés pour que l'économie de la business soit florissante si il a bandit le professeur il n'y a pas de service alors tout ce qui est le lot plus la production intérieure il n'y a pas de service quel est le projet je comprends bien ces deux piliers quel est le projet que compte piloter ou a déjà commencé à piloter le ministère de l'économie pour assurer la production interne mais il n'y a pas il n'y a pas de service du projet il n'y a pas de service il n'y a pas de service par rapport à l'État la vantaté est l'année dernière que l'économie dans la situation sur l'économie, dans le domaine, chaque jour, chaque mois. Maintenant, la question de ma tata est-ce qu'il y a un décret de 20% de l'économie ? Il y a un décret. Il y a un décret qui dit ça, mais il y a un autre. Il y a un autre avantage de l'État. Parce que ma tata est-ce qu'il y a un autre. Un économiste, il y a un autre structure de prix. La question est-ce qu'il y a un décret qui est-ce qu'il y a un décret. Alors, la structure chaleur est-ce qu'il y a un décret, il y a une anniversaire de bons Alecs. Il y a des besoins de bons Alecs. Il y a des besoins de bons Alecs, et il y a des besoins de bons Alecs. Alors, le professeur Moukoko Samba dit ceci. Parce que je suis allé réduire la vie chère des Congolais et augmenter le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement avant le Congolais? Alors, tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas importé. Soit qu'il y a des autres choses, il n'y a pas à l'État pas attaquer les opérateurs économiques. Nous avons placé l'État, comme Naomi, qui n'a pas de 2 000 francs. Alors que l'État, si l'État quitte ici, si l'on a eu 5 opérateurs économiques, si l'on a eu 5, de préférence, l'État quitte ça, pour qu'on a eu 5 opérateurs économiques qui a perdu les populations qui ont eu 5. Si l'on a dit, l'on a eu 5 opérateurs économiques. Donc, il y a des décisions qui sont les Congolais qui ont eu un vie chère, les Congolais qui ont eu un passé, il y a eu 6 mois, il y a eu 5 écoliers. Est-ce que ça est normal? Mais quand est-ce que ces mesures sont en trois en éplication? Mais déjà, ces bandes, des gens, ma mission, c'est-à-dire, les gens qui sont en contact, ils ont eu 5 opérateurs pour qu'ils ont eu 5 opérateurs économiques. Quand l'État quitte ça, sans qu'il y ait découragé l'initiative privée, en ce secteur où on ne sait pas, il y a eu quelques-uns, quand il y a eu 5 opérateurs, il y a eu 6 opérateurs. Et dans ce pays, ils vont permettre, de leur permettre, ils sont adaptés à l'aujourd'hui. Il y a eu combien de mois, pour qu'ils peuvent redresser, il y a eu 5 opérateurs économiques, productif. Et ça, il m'a dit que c'est bon le lobby, mais on va appliquer à tout le monde. Exactement, pour le prix dans le marché. Donc, alors ce faux professeur-là, il doit nous laisser calme. Il n'est pas un bon modèle, il n'est pas une expérience, il n'est pas une référence. Un faux professeur qui va bien être un ancien premier ministre à Mboc-Alabie. On attend que ces mesures puissent se prendre. On attend que les prix soient réduits sur le marché parce que ça fait déjà deux semaines que ces mesures ont été prises, de mettre de côté les taxes sur certains produits. On a déjà pris un certain nombre de produits, mais on attend qu'il y ait effectivité sur la baisse des prix des produits, ces produits-là. C'est là que nous attendons. Le marché, on attend encore. Non, ça a commencé. Et c'est là que le Congolais a fait un peu. Mais ce qui est commis, le collier, le collier, le collier, alors... Alors, je ne sais pas si je n'ai pas confiance à moi. Je ne sais pas si je n'ai pas confiance à moi. Je ne sais pas si je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance à moi. tant que je n'ai pas confiance à moi. Or, j'ai dit, il y a un professeur qui m'a dit, il y a un chef de l'État. Vous aimez tous les débats des individus. On va avancer avec notre... On a parlé de la vision, du projet de société, de l'affaire de route du ministère et on a de ses attributions à l'économie. Et nous avons répliqué sur les réactions de celui que nous n'avons pas reconnu, la qualité scientifique, intellectuelle et morale de nous opposer. Il y a un peu tout expliqué dans nos indopéries, les accords européens, les documents sur ces plateaux, que Martin Fayou, nous avons proposé la cohésion nationale. Il faut faire des solutions notamment, ce qui est de la partie est. Est-ce que vous avez partagé la vie ? Les gens, on pense que le dialogue, il faut qu'on soit congolais. Moi, je ne pense pas que Martin Fayou n'est pas congolais. Je pense qu'il est congolais. Je pense que c'est congolais. Et d'ailleurs, quand je pense que à chaque interview de Bruxelles, il a dit quoi ? Quand je suis père de l'église, je n'attends que ça. Je crois que Martin Fayou a ce mérite-là d'avoir répondu positivement à la réserve à chef de l'État. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Parce que le chef de l'État, il ne reconnaît pas qu'il est élu démocratiquement. Il n'y a pas congolais. Il faut le dialogue. Ce qu'il dit au chef de l'État, moi, je ne représente plus cette position d'il y a peu. C'est comme ça que je comprends. Je ne dis pas que je ne représente pas le point de vue de l'Union sacrée ici, dans ce point-là. Mais je crois que c'est comme ça que j'ai compris. Alors, si on comprends ce qu'il est élu sur le réseau, il n'y a pas congolais. Tous ceux qui sont contre le dialogue, en principe, ils n'ont pas tout parce qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas tout dit ça. Il n'avance, qu'il avance, qu'il renverse le régime actuel. Et maintenant, ils vont applaudir ce qui va arriver après le départ de Tshisekedi. Vous parlez de Moïse Katoubi et les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de diaboliser le dialogue et ils sont derrière, naïvement ou pas, derrière les soins disant avancer en langue. Mais Martin Faoul n'est pas derrière cette position. Alors, il dit, alors, qu'il y a un coquille colligateur par le régime, il a renversé par des agresseurs qui viendront aussi avec des étrangers et qui vont davantage vendre la sécurité du pays. Donc, il y a un front qui est un peu à ce côté-là. Il faut d'abord qu'on ne peut pas comprendre les tendances que c'est désigné. À ce front, ils ont confirmé l'opposition côté Katoubi qui dit que Martin Faoul le oiseau joué à pouvoir. Je n'ai pas confirmé que l'on a un borderline parce qu'il n'y a pas de lobo et que l'on a changé. Mais je pense que il n'y a pas de lobo et qu'il n'y a pas de lobo. Il 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 y a un problème. Martin Faoul appelle à la cohésion nationale. Comment parvenir à cette cohésion si déjà tout le monde n'est pas partant pour ce dialogue ? Parce qu'il y a eu un dialogue au Congo. Tout le monde était partant. D'après notre histoire récente, peut-être la table ronde de Bruxelles. Mais tout le monde n'était pas là. Il faut quand même qu'il y ait une partie importante. Mais la partie importante c'est qui ? C'est qu'ils ont pris les armes contre le Congo. Les autorités auteurs intellectuelles, autorités morales de l'AVSE. C'est ça la partie importante. C'est ça le problème. Je ne sais pas que je ne sais pas grand frère qui a gagné pour qu'on intègre les groupes armées. Maintenant, les groupes armées ne sont pas les groupes armées. C'est simple. Pourquoi ils demandent aussi un dialogue ? Mais sa particularité c'est qu'il faut qu'ils demandent qu'on intègre aussi les groupes armées. Groupes armées locaux ou... Ça reste à préciser. Ah, mais c'est ça le problème. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de Congolais dans les agresseurs du Congo. Il y a des Congolais qui ont besoin de quatre groupes d'armées. Mais nous ne pouvons pas négocier avec les groupes armées étrangers alors qu'ils ont négocié un criminel de son état qu'il y a des Congolais dans ces... Il y a une frange des Congolais qui sont dans ces... mais il y a des Congolais qui sont... 23 personnes morales. ABC est-ce que les personnes morales. Cagamé a un public parce qu'ils ne sont pas les angais qui sont dans les groupes armées. Bref, il y a des groupes armées qui sont dans le gouvernement. Maintenant, nous devons-nous aller prendre ces individus et négocier avec eux ou finir toujours avec Cagamé. nous ne pouvons nous n'avons pas d'accord. Un dialogue et qu'on nous a dit qu'il y a une question qu'on a donné pour ce qu'il y a une question qu'il y a une question qu'on a fait qu'il y a une question qu'on a fait qu'un politique Il n'y a pas de dialogue pour discuter de textes et de postes, ce n'est pas pour partager les gâteaux. Il y a un dialogue avec la population, il y a une population qui est partagée. Parce que ceux qui ont un dialogue, ils ont partagé de leur côté. Alors, pourquoi m'ont-ils tous surprendre les gâteaux de l'État à l'étoile et de l'étoile ? Pourquoi vous avez-vous dit qu'il y a une correspondance en presidence ? Pourquoi vous avez-vous dit que vous étiez dans le Parlement ? Pourquoi vous étiez dans la primatérité ? Pourquoi vous étiez dans la table ? Là, vous soutenez la thèse de catholique. Donc ça, erreur est grave, ça c'est mon point de vue. Il y a un défi qui est un prêtre catholique comme un médiateur, alors qu'il y a des partis qui prennent l'opposition de moins jusqu'à peu. Jusqu'à il y a peu Si on perd des gens Qualité à neutralité Il y a médiation Si on a eu 5 ans Si on a eu un président, il y a un peu A la médiataire entre l'opposition En l'opposition, il y a un pouvoir En 2016 En 2016 En 2016, les prédéans catholiques Pas tous, mais je ne vais pas s'en aller Même jeu En l'opposition, il y a un pouvoir En l'opposition Je suis quand même l'un des acteurs De l'histoire politique recente Ou actuelle du pays En 2016, Joseph Kabila Il y a un père catholique Mais il y a un père Il y a un père Il y a un père Dès qu'il y a un octobre En 2016, il y a une cité De l'Union africaine Mais l'opposition Il y a un père C'est autre Il y a un conclave Et il y a un père Et il y a un père Après avoir Gagné Ressu Le même père Dès qu'il y a un père Le premier jour Qui a eu Correjou André Opposition Opposition Parce que C'est une condition Strict Si Il y a un homme Deuxi Jésus Il y a un père Mais il y a un père Il y a un père Et il y a un père L'apposition Mais il y a un père C'est un père Etienne Il y a un père Etienne médiateur. Il n'y a pas jamais un musulman, alors que il n'y a pas d'église catholique. Il n'y a pas d'église, mais les prères catholiques qui se sont faits des poéticiens qui sont des statuts consultatifs. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Chantage. Mais qui peut être médiateur ou faciliteur ? Il n'y a pas d'avantage à ce point de vue. Il n'y a pas d'avantage à ce point de vue. Il n'y a pas d'avantage à ce point de vue. Il n'y a pas d'avantage à ce point de vue. Donc, je pense que... Mais le dialogue est possible, mettre sur la question. Dans ce moment-là, mettre sur la question. Dialogue à cause de quoi ? Autour de qui ? De quoi ? Et pour quelles finalités ? Bon, je ne sais pas répondre. Parce que, au moins, Dialogue que tu osas là dans Rwanda, Mankoujiambo, qui est à Bruxelles, qui est à Mouta Sengi, Mouta Kéiko Senga, Mouta Kéiko Senga, Mouta Kéiko Senga, Mouta Kéiko Senga, c'est l'effet, pardon. À l'époque, les États-Unis, les Américains, les Américains, les Américains, les Américains, les Américains, Aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage à Mouta Kéiko Senga. Mais on va parler de quoi ? La vérité de Zirine ? Quelle vérité de Zirine ? On va parler de quoi ? De la fin de la guerre. Alors, tout le monde est bien. Parce qu'il faut tout parce qu'il y a une cause de la guerre de Zirine, c'est une guerre de minerais. C'est une guerre de potentiel productif congolais. Ce qui ne dépend pas de nous dans notre cohésion ou dans notre division. Yébisangaye. Ndoki, à l'ingé à Koulo Kana Famiye, à ta la casse, moi, c'est un bâti, 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 qui pose la guerre de Zirine, à Agressione, comment? Sauf si vous me dites, ma d'être froid, à l'encu, à tindra kakuna, p'emmené à grandfère n'abango, à kagame, j'y vois la phounde à l'encu, à tindra kakuna, p'emmené à Koulo Kana Bango, à kagame, alors, bângo, à l'encu, à marionette, à kagame, à wangu, à l'encu, à kagame, à indimi dialogue, à marionette, à wangu, à indimi dialogue, qui m'a 22 jane j'attriste de le Catovalloc de Mkwége de le fondais de Fadelé faire des rides, tout le monde Hollager, il n'y a une route d'un violon, il y a une route où elle est parce que l'équipe pourrait aller 10 ans la queue something qu'elle Lord richesse en fait il y a envie que la part il y a une famille quand il y a une fille on faire la orientation on va sur le Catovalloc où les gouvernements on a eu une relation pour un Transit Man de900 où on va jugu comment la peâtre les Congolais, la dignité entre les Congolais autour d'une table ronde à Kinshasa, à Bruxelles ou dans l'OMELA et que le résultat de la sécurité est-ce qu'il y a un problème de la sécurité est-ce qu'il y a un problème et qu'il y a un problème et qu'il y a un problème et qu'il y a une stratégie avec une armée d'autres détails d'autres demandes avec des Congolais de la mer, mais pas simple d'une intelligence d'une spiritualité et d'une volonté politique élevée mais au bas, il y a un pouvoir pour les Congolais pour les voyages pour les hommes riches les Rwanda continuera je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit 3 ou 4 je m'en ai dit 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 pour démontrer le système Kabila. Tu peux faire ça, ma coquille. Tu peux dire déjà, mais tu peux dire que tu es en français. Tu peux dire que tu es en français. Non, tu es en français. Alors, tu peux dire que tu es en français. Tu es en français. Tu es en français. Joseph Kabila Kabange est le responsable numéro un de la crise sécuritaire actuelle ou de l'insécurité actuelle à l'est du pays. C'est le numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ah, merci. Je vais vous poser une question à la terre. C'est qu'avant cette crise sécuritaire, il y en a eu des crises sécuritaires à l'est du pays. Avant, je ne sais pas comment on a le pouvoir. Crise sécuritaire des Zalaki. Dans le temps, la crise sécuritaire des Zalaki est l'est. Dans le temps, Joseph Kabila est le responsable numéro un pour la crise sécuritaire actuelle à l'est du pays. Mais même Zoba, à Koki Koloba, non. Il a été président de la République pendant 18 ans. Motu Akitani wa Salata, Diza, T, E, Baby. Responsabilité historique na Yezalite. Responsabilité actuelle na Yezalite. Ya mi bale. Joseph Kabila a yebba ki kokoma generale hawa na formation wa kati ya rezima wa. Joseph Kabila ki generale major na yaa koma ke��겠습니다 à savoir qu'on ne bien c'est santé. Yende, Azar, Rwande, puis Akomaki, Soussou, Tunga Kepana, Bango. Sous-près, t'obrandi, parce que responsabilité à Joseph Kabila dans la crise actuelle de quelle manière est-il arrivé au pouvoir? C'est lorsque son père Mouze est arrivé par la foudelle et qu'il a fait intégrer les ennemis de la République, les étrangers dans la sécurité, il y a beaucoup. Tu veux dire d'abord, il y a un contexte. Il y a un contexte. Il y a créé une situation de sécurité à cause de la compétence politique et de sécurité. Il y a un accord comme il y a tout à l'heure. Il y a un étranger qui a un nationalité congolaise, pas le fait de l'accord. Il y a un accord qui 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 a un étranger. Il y a un accord qui a un étranger ou qui a un taga qui a un étranger et qui a un accord parce que il y a un étranger. Il y a un accord qui 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 a un chef rebelle qui a un citoyen retrouvé dans ce pays. D'accord. J'aimerais juste qu'en face un taga dans la même chose. Un petit tour en arrière avant d'arriver à cet accord de 2009. L'accord global est inclusif. Alors, Kabila prend le pouvoir, le pays est en crise, il est divisé en plus ou moins quatre parties. Il y a le RCD, le MLC et d'autres groupes armés qui occupent différents pans entiers du pays. Donc, le pays était morcelé plus ou moins en quatre. Parmi les groupes armés, il y a le MLC de Jean-Pierre Desmorts. est-ce que partant de cet accord global et inclusif qui nous a ramenés à 1 plus 4, Kabila était-il responsable de rébellions qu'il y avait, notamment le MLC avant, parce que le MLC, on accusait le MLC d'avoir également des infiltrés ougandais, soutenus par Monséveni et ainsi de suite. Est-ce que ceux-là n'ont pas de responsabilité à l'époque avant qu'il y ait cet accord ? Ne confondons pas l'accord global inclusif de San City 1 et 2 et l'accord entre le gouvernement et le CNDP ou entre le gouvernement et le M23 en 2013. Non, le CNDP-gouvernement c'est 2009, CNDP et le gouvernement 1 et 23, c'est en 2013. L'accord global et inclusif est un accord signé entre le gouvernement de Kinshasa, d'une part, l'opposition non-armée en seconde part et l'opposition armée en dernière part, sans oublier la société civile et autres personnalités politiques. C'est un accord non-militaire. mais qui inclut les partis militaires et la partie civile opposition et opposition non-armée et pouvoir de Kinshasa. Même alors, l'essence du pouvoir consiste à mater toutes les rébellions, à la détruire. C'est ça, non ? Tout gouvernement qui négocie avec les rebelles et qui les intègre et qui libère les prisonniers issus des attaques contre la République est un gouvernement faible. Ça, c'est connu en sciences politiques, c'est connu en pratique mondiale. Donc, Kabila, pour avoir été chef de l'État, est incapable de mater le MLC, de mater le RCD, de mater le MLC-KML, comme vous voulez. Il est responsable d'avoir ajouté des moyens de l'État, d'avoir reçu le traitement du Congo. Le Congo l'a façonné, le Congo l'a fabriqué, le Congo l'a équipé, mais il n'a pas été capable d'utiliser les moyens de l'État pour mater les rébellions. Il est allé, même quand vous parlez de cet accord-là. Mais qui a été responsable du brassage, mixage ? C'est lui ou c'est tout le monde ? Mais c'est Robert Azarias comme vice-président. Mais ensemble, il y a la politique au Basaria qui n'a sans-de-sité. Non, d'abord, je peux d'abord établir sa responsabilité. Il y a qui d'accord que l'on pourra... Même alors, le responsable numéro un de tout ce qui va arriver comme travers de cet accord-là, c'est lui parce qu'il n'y a que lui qui était président et puis que chef de l'État. Vous savez, quand on allait à son site, l'ordre du jour prévoyait quoi ? Une nouvelle ordre politique. Mais vous savez comment Vital Kamere qui représentait la délégation du pouvoir réagit ? Pourquoi vous ne voyez pas Jean-Pierre Bimba ? Non, mais j'arrive... Mais j'arrive... Il n'y a même pas papa Etienne Tissékédi. Oui, mais papa Etienne Tissékédi. Lorsqu'il a participé, qu'est-ce qu'il a dit ? Nouvelle ordre politique signifie ici, nous décidons sur la désignation de nouveaux acteurs. Le président Vital Kamere dit non. Il ne s'agit pas de bouger l'ordre actuel, mais il s'agit d'intégrer. Et finalement, l'agence est intégrée. Et lorsque l'MLC et Kabil vont détourner les autres, c'est alors que les DPS et leurs CD vont signer la SD, Alliance pour la Sauvegarde du Dialogue, un tel que Mollet, et on a fait les 36 idées et c'était fini. Donc, pour vous dire que quand j'ai dit Kabil à Joseph est le responsable numéro un de la crise actuelle à l'est du pays, mais vous citez les autres, Jean-Pierre Bimba, Azariel Sobero, ce sont des responsables aussi. Alors, est-ce qu'il faut avoir les lunettes, je ne sais pas, cacher quoi, avoir peur de quoi ? Bimba, écoute, selon vous, je disais, j'ai béni Dieu pour avoir fait, m'aider à faire l'actu pendant plus de deux semaines, mais je peux retenir des réactions les plus importantes. d'abord, parmi les réactions, les autres, ils me disent je suis un grand, je suis reconnaissant de Kabila qui m'a même fait enterrer mon père alors que parce que j'ai tout FCC, parce qu'il a envoyé Moïse et Kanga pour déplacer mon père de Kinshasa au village au Sankou mon père est mort le 14 juillet 2018 avant la création du FCC et mon arrivée au FCC. Moïse et Kanga sont venus me voir comme un grand frère et non comme membre d'un parti politique opposition pouvoir soit-il. Non, c'était en tant que grand frère parce que mon père est le sien, nous sommes les enfants de la même contrée, de la même communauté. Il m'a donné 5 000 dollars. Je n'ai pas fait un communiqué en termes de faire part pour enterrer mon père mais l'avion que j'avais affrété pour laisser le corps de mon père me coûtait 13 500 dollars. Deux, je suis allé avec une délégation de 30 personnes qui accompagnaient la déprimenteur de mon père au Sankou en 2018. Oh non, on m'a fait des choses. Non, moi, j'étais véhiculé, je suis chez moi avant d'arriver aux institutions. Moi, je suis locataire, je quitte ma vie de locataire en 2003, je suis en 3e graduat à Massinacatier 3 sur l'avenir l'ombre numéro 21. Je suis chez moi et j'avais cet argent où je faisais les champs dans les marécages de Bidenda. Moi, j'étais parmi les étudiants véhiculés à l'uniquine où on me croyait fils de... Je n'ai jamais été fils de ici, mes parents n'ont pas évolué ici. C'était méchant que je faisais avec mes fidèles au niveau de mon église parce que je suis pasteur. L'argent que je reconnais avoir reçu du FCC tout mon temps de désat que j'ai eu à passer au FCC, c'est 7 000 dollars que mon grand frère Emmanuel Ramazan M'avait donné pour sa campagne quand j'allais au Sankour. Si alors quelqu'un reconnaît m'avoir donné même 5 000 dollars depuis que j'ai été au FCC, qu'il passe pour le dire. Je serai mécontent, confie, si on montrait les images du vol, de la corruption, du détournement ou de l'intelligence avec l'ennemi contre le Congo pendant mon séjour que je reconnais au FCC. Mais on ne dit pas la vérité au Congolais. On m'a vu au FCC en 2018 mais on ne dit pas au Congolais alors Kabila est au pouvoir de 2001 à 2018 avant d'être au FCC j'étais où ? Opposant Farouche du Kabila. Merci alors les informations qui ont travaillé dans mon site pour qu'ils travaillent dans le compte de l'institution en Boca c'est que vous avez déjà dans le cadre. J'ai raconté Adolphe Mouzite aux concertations nationales pour une première fois qu'on se voit comme ça il n'est plus premier ministre. Il me sollicite de cheminer ensemble dans la réflexion nous créons un groupe de réflexion le journaliste Bakou Magna est témoin le journaliste qui encore Willy Kalengai est témoin les journalistes tout cela ils sont vivants non ? Les journalistes encore d'Ifar là c'est qui ? Parmi les responsables d'Ifar vous pouvez demander l'actuel directeur du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa Israël est témoin alors vous pouvez lui reposer la question si quand moi je raconte Mouzite en 2014 au huitième mois quand on vient du cinquantenaire d'Ipalou Mouzite est encore premier ministre j'ai été professeur de l'université populaire initié bien sûr par Adolphe Mouzite le premier ministre honoraire mais ici des débats des changes interminables que moi j'ai eu avec lui et les autres Dédé Mou et les autres je n'ai jamais été avec Adolphe Mouzite pendant tout son séjour en tant que locataire de 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 comment de la prémature de la prémature jamais personne ne peut le prouver même le diable est incapable je le défie mais voilà là où ils ne sont pas ils n'ont pas les informations il devait plutôt signaler la présence de Fumutote au cabinet de maître Matadininga ministre de l'énergie en 2013 finissant ils devaient plutôt signaler la présence de Fumutote au cabinet du professeur Bungongo au ministère du budget en 2014 s'ils étaient vraiment sincères s'ils avaient même ils maîtrisaient même le système en question et quand c'est via l'opposition républicaine avec le vieil Kengo j'étais parmi les gens qui ont participé qui ont participé qui ont participé aux consultations nationales et à travers ces biais là j'ai été nommé membre du cabinet de Matadininga le professeur qui est vivant j'ai été finalement concomitamment nommé membre du cabinet du professeur Bungongo et j'ai démissionné parce que je ne pouvais pas accepter les bêtises de ma tata et le professeur Bungongo m'a appelé chez lui à la maison à cause de l'école française pour dire moi j'étais non ministre conseiller politique dans mon cabinet toi tu vas recevoir l'argent mais j'ai suivi tes émissions tu continues à critiquer ma tata moi je lui ai dit je n'ai jamais vu un homme malhonnête comme ma tata maintenant les gens disent aujourd'hui si je dis la vérité sur Kabila non je flatte Kabila pour que je me nomme mais quand j'étais opposant farouche de Kabila de 2001 à 2018 qui était l'autre président de la République qui était à côté pour qui je roulais pour que je me nomme les gens disent non je flatte lui de paix je ne flatte pas lui de paix ma contribution en termes de défense du régime est significative qu'est-ce qu'on va me donner je ne sais pas me donner ou pas je continuer ma lettre politique mais c'est quoi le résultat que vous avez dénoncé que vous avez critiqué Joseph Kabila mais je suis ce que ça veut dire ce que ça veut dire je suis Congolais je n'ai pas dénoncé la vie privée de Joseph Kabila je suis en train d'identifier les responsabilités de Joseph Kabila par rapport aux questions d'état je voudrais encore vider le fond de cette question on me dit que je suis reconnaissant mais ce qui me contredise est-ce qu'ils comprennent le principe sacro-saint de la vie politique et du droit administratif en général le droit à l'ingratitude vous savez ce que ça veut dire le droit à l'ingratitude en sciences politiques en droit comme dans la pratique de tout état normal c'est que toute personne qui veut occuper une fonction politique vient par le soutien d'une autre personne mais une fois que vous êtes dans cette fonction-là si cette personne-là qui vous a aidé à devenir là s'il se manque de l'état vous l'attaquez sans être rédevable devant votre conscience c'est ça le droit sacro-saint à l'ingratitude vous pourriez aussi critiquer tout ce qu'il dit j'arrive s'il échouait complètement qui est le juge constitutionnel du chef de l'état c'est le juge de la cour le juge de la cour constitutionnelle et le juge là pour arriver au pouvoir il est présenté là-bas par qui parmi même les juges là il y a des juges présentés par le pouvoir alors maintenant que vous êtes juge installé là-bas par le chef de l'état et que le chef de l'état marche contre la sûreté du pays viole intentionnellement la constitution le juge n'a pas qualité de poursuivre le chef de l'état qui l'a amené là-bas c'est ça le droit l'ingratitude le droit l'ingratitude n'est pas l'irréconnaissance ça veut dire on vous nomme un homme pour servir l'état vous n'êtes plus redevable devant l'individu qui vous a amené là-bas et vous ne pouvez plus tolérer dans vos attributions de poursuivre cet individu je ne sais pas s'il y a concours au niveau de l'IGF inspecteur inspection générale de finances quelqu'un vous facilite la tâche vous êtes devenu inspecteur générale de finances maintenant il gère mal l'argent de l'état vous n'allez pas le poursuivre parce qu'il vous a aidé maintenant vous prenez les policiers vous pouvez aider un policier à avoir le grade maintenant qu'on vous a traduit en justice les policiers doivent éviter de venir vous arrêter c'est ça le droit l'ingratitude l'état ne peut pas fonctionner si les champs ne sont pas redevables devant lui et non devant les individus malgré les services rendus vous appliquez le droit à l'ingratitude en l'égard de qui maintenant vous m'avez posé une bonne question si les gens me disent je suis un grand vis-à-vis de Kabila pour avoir à bénéficier quoi de lui pendant tous mes deux ans au FCC il devait poser cette question dire ça aux gens qui ont été ministres DGP moi j'ai gagné quoi j'ai dit c'est que l'argent que j'ai reçu de tout mon séjour c'est ce que je reconnais comme montant que je peux dire colossal quand même parce que 7000 dollars c'est quand même beaucoup d'argent pour moi comme simple fonctionnaire c'est 7000 dollars est-ce que c'est lui qui m'avait donné ça de deux on m'a dit non c'est Kabila qui m'a donné du boulot au SENSA ah ça veut dire qu'on a manipulé tous les membres de la plénière du SENSA les membres de la plénière du SENSA c'est via les dialogues du 18 octobre de la Cité des Nations africaines on a créé un gouvernement de cohésion nationale avec Chibala et avec l'autre là Badibanga et ensuite Chibala d'un côté et nous je suis allé au SENSA comme composante opposition signataire de l'accord Kabila m'a nommé comment est-ce que les membres du SENSA ont été nommé par Kabila même le président Alengankoï qui n'a pas été nommé par Kabila c'est l'opposition qui a dressé sa liste et ma liste a été présentée par le président Vital Kamel qui est vivant quand est-ce que Kabila m'a donné la fortune la fois dernière je termine la fois dernière je termine le français maintenant deuxième élément on a dit des choses graves sur moi il faut qu'on vérifie je voudrais que je puisse réagir par rapport à cette partie en français on a dit j'ai tordu l'essence de l'accord du 23 mars 2009 entre le gouvernement de Kinshasa et le CNDP au Baki Sipemus mais quand est-ce qu'on a on dit qu'on tord l'essence d'un document c'est lorsque préalablement on reconnait l'originalité de ce document parce qu'on ne peut pas dire là on dit l'essence d'un document qu'on ne reconnaît pas au moins tout le monde reconnaît ce document que j'ai donné vous pouvez le vérifier je vous l'ai donné là-bas c'est un document original maintenant quand est-ce qu'on peut dire qu'on a tordu l'essence soit on n'a pas l'esprit de la lettre on reste dans la lettre soit on reste dans la lettre mais on ne connaît pas son esprit soit dans l'exége comme dans la logistique on n'est pas à la hauteur du document soit on ne sait pas les contextes sociaux les débats préalables et tout ce qui a précédé les documents soit vous les faites sortir d'un contexte vous lui donnez un prétexte un autre contexte devient un prétexte ou par rapport à la doctrine vous êtes un politologue mais vous trouvez que c'est un normalien en sciences politiques qui interprète un document de fait politique vous êtes un juriste mais vous trouvez qu'un non-juriste est en train d'interpréter le sous-bassement dont il n'a pas l'expertise ou il n'a pas la spécialité mais tous ceux qui ont tenté dans leur salle à ventre de dire j'ai tordu le sens ont-ils mon niveau scientifique et politique est-ce que Papi Tamba ma carrière scientifique est-ce que Papi Tamba mon parcours scientifique politique je ne connais pas le niveau d'étude de Papi Tamba on entend les sens on est des banques s'il vous plaît ce n'est pas simplement lié à votre profil j'arrive j'arrive non parce que vous ne pouvez pas dire qu'on a tordu le sens si vous n'avez pas la qualité de bien placer le bon sens peut-être que et alors pour des raisons politiques peut-être je suis étonné de voir que cela soit dit devant des journalistes qui se disent professionnels quand vous vous interrogez quelqu'un qui vous dit qui est M. Fumutoto a tordu le sens du document quelle est la question que vous devez lui proposer voici ce qu'il a dit après avoir lité la disposition de l'accord voici l'interprétation qu'il a signée à ses sous-bassements et est-ce que vous vous pouvez replacer le bon sens là où il a mal placé le sens je n'ai pas raconté cette question ils auraient pu faire quoi c'est de prendre les références que j'ai données les articles que j'ai donnés leur a signé une bonne interprétation si la phrase est la quinaire parce qu'on interprète un document que lorsqu'il y a la phrase ou son contenu est la quinaire mais si c'est clair comme je vais vous lire tout de suite là vous allez dire que j'ai mal interprété comme et vous avez quel niveau quelle qualité j'ai envie pour dire ça moi je suis acteur politique plus pondéré que Papy Tamba je suis président de mon parti politique je commençais mon courant politique pas au nom de quelqu'un Papy Tamba est connu au nom des gens au nom de Kabir au nom du PPRD il est membre d'un parti politique moi je n'ai jamais été membre du PPRD je n'ai jamais été membre d'un parti politique du pouvoir je ne suis pas membre d'un autre parti politique de l'opposition ou de l'union sacrée actuelle je suis président national de mon parti politique est-ce que j'ai le même poids politique que Papy Tamba est-ce que Papy Tamba a la même préférence scientifique que moi même si il peut être expert il est un expert en sciences politiques j'étais en train d'interpréter ou d'expliquer un document a contenu sciences politiques et faits politiques en quoi ils sont plus ponderés que moi pour dire que j'ai tendu le sens deuxième chose ils ont dit j'ai inventé un document qui n'existe pas alors première phase ici je réponds je vous prends le sens du document vous l'avez là-bas nous lisons je vais affirmer à travers l'accord du 23 mars 2009 9 entre le CNDP et le gouvernement de Kabila que cet accord consacre la vente du Congo par Joseph Kabila le responsable numéro 1 de la crise actuelle à l'est du pays nous avons démontré 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 merci accords entre le gouvernement et les congrès nationales pour la défense du peuple nous avons vu l'ensemble aujourd'hui préambile préambile point mais réaffirmant 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 les caractères intangibles réaffirmant les caractères intangibles et inalénables de principes fondamentaux de la constitution de la démocratie du Congo particulièrement c'est relatif à la souveraineté nationale c'est d'accord le premier le premier qu'il faut citer c'est l'armée la police qu'est-ce qu'il faut citer les débat de la sécurité c'est par un coup de l'armée qui est-ce qu'il faut citer comment toucher aux questions vous savez même pour que le chef de l'état décrète l'état de siège ou l'état d'urgence il doit consulter le parlement l'assemblée nationale et le sénat maintenant il est allé décider avec les étrangers les rwandais réformer l'armée nationale les congolaises alors que son père a donné la fonction du général chef d'état-major à Rwanda James Kabarebe lui n'est-il pas en train de continuer l'esprit de la vente du Congo c'est l'accord j'ai tordu quel sens quel est le mot que j'ai mal placé et c'est Papi Tamba qui a le niveau de me dire que cette phrase a été mal placée par Afumtot ou a été mal comprise par Afumtot il a cette étoffe là ou parmi ceux qui m'ont contredit qui a cette étoffe là du point de vue scientifique et même parcours historique politiquement pas là nous avons pris le premier accord maintenant nous nous entrons dans les contenus nous prenons vous lisez là-bas l'article premier point A 1 1 point A article premier point A 1 1 A après le temps que nous lisons l'article premier point A maintenant Néomi pendant que votre papa d'en est en cours de livre c'est-à-dire que vous pouvez déjà aller à l'article 12.8 moi je suis avec lui d'abord nous lisons article premier point A nous commençons nous commençons Kabila vendre la sécurité du pays ils donnent ça gratuitement aux étrangers et qui sont ces étrangers les Rwandais qui sont ces étrangers les Soukandais bon ils invitent publiquement à venir vider les fonds de tous ces étrangers sur le pays ils sont en même temps allez on peut bien article premier point A d'abord de la transformation du CNDP point A c'est ça l'intitulé de l'article a intégré ses éléments de police et ses unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la république démocratique du Congo donc Kabila ouvre la police nationale congolaise l'armée nationale congolaise aux étrangers qui doivent être intégrés Kounda est le patron de ses étrangers Bosco le patron de ses étrangers Kabila fait au pouvoir 18 ans n'a jamais donné de carte que vous situez aux congolais dans une attitude dans un atmosphère ou dans 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 un univers politique qu'on ne connaît pas qui est congolais qui n'est pas congolais et un Rwanda à la tête d'une agression lui-même accepte d'appeler ça une rébellion et fait l'intégration officielle dans l'armée nous pouvons prendre l'article 12 point 8 article 12 point 8 les partis conviennent de la reconnaissance formelle des grades des ex-éléments des CNBP aussi bien dans la police congolaise que dans les FRDC pas simple intégration cabine a fermé les yeux si réellement lui a fait la formation militaire sur le bas desquelles ont obé hors de bataille un caporal bâti des bénis major ou lieutenant maintenant sur le CNBP le mouvement des agresseurs des étrangers des ennemis du Congo qui va dresser une liste de leurs policiers et de leurs militaires avec les grades donnés par le CNBP et maintenant c'est un best-il comme Fumuton qui va avoir les trois étoiles si ça t'est il devient général vous allez gagner la guerre avec ça or pour avoir augmentation à la grade militaire il y a soit le niveau de formation il y a soit l'ordre de bataille les expériences que vous avez trouvées sur le terrain il y a soit les échelons combien d'années vous avez déjà fait dans l'armée maintenant que Bill a dit venez avec une liste pourvu que vous puissiez entrer et piller la liberté des Congolais vous devenez membre de la sécurité du Congo je voudrais voir quelqu'un qui a cessé de vous me dire j'ai torré le sens de l'article 12.8 je voudrais voir qui est venu me convidire suivre mon train il va entrer dans notre amour la grande de Bango qui a été en commun la nombre de soldats qui a été en commun et maman n'ont mis ce qui est grave les rebelles ils ont eu aussi des policiers non il y a des rebellions qui a ces policiers ces deux qui ont eu des policiers qui ont eu l'état réformé il y a la grande ma ville la grande locale si il y a sa le le l la 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 l la la l l la l moi je sais la l par ailleurs les partis acceptent le principe de la participation principe de la participation du sein d'effet dans la vie politique de l'air dc par contre ici dans mon armée par contre la police par contre la sécurité la doc moulin a pourtant que la ville d'un document d'application et accorde au lieu au bac à boulain qui 40 % 37 % la clé c'est l'épée à ses lieux en partie politique mais lesquels partis politiques que l'impact de ces documents on n'a pas eu tout ce qu'on a eu de l'honneur d'écouvrir maman n'a pas profité libérale n'a pas d'un document on n'a pas d'un document on n'a pas d'un document les modalités seront fixées dans combien d'accords c'est quel document est-ce que c'est encore l'accord c'est encore un avis politique c'est qu'on pense à la place c'est qu'on pense à la place dans l'armée c'est qu'on pense à la place dans le service de sécurité c'est qu'on pense à la place dans la police mais le document faut déterminer c'est qu'on a eu de l'accords c'est un deuxième accord il y aurait un accord combien si les repartitions les quotas combien combien de l'accords vous'derez 15h tout ce qui est m23 et continue à revendiquer chaque état chaque régime chaque législatif à quel moment à quel moment à corps et à qui appliquent l'accorde de l'accord de l'accorde du 23 mars 2009 justement décodeur s'il vous plaît et si car on a et si car on a eu au pc responsabilité la responsabilité à yambo mais pas responsablement soubazara tu n'as qu'il y a 2019 ni ne sali que bayou bakenda ki déjà na 2013 bason a souffert et c'est alors que il y en opinion monsu soubazolo bakende koféry c'est qu'il y a du paix à signer qui va corps n'a un endroit militairement 2013 la force c'est qu'elle arrive au pouvoir par les élections organisées par les autres militares c'est qu'il y a l'inténacati de peste 30 ans sans prix des armes avec la norme violente qu'elle est le moyen au tigé d'adranger sous-utiliser pour aller prendre ce qui n'existe plus il y a un vrai défaite il y a un parti politique il n'est pas que l'année Dior si elle aurait grandi d'annoyer, c'est ce qui aurait été fait votre partage tout le monde est plate à l'année parce que c'est parti politique c'est qu'il n'y a pas que l'année parce que les années la pandémie a commencé à faire qu'elle soit parti politique la pandémie parce qu'on se fait pour que la pandémie comment on interpréter le propos du chef de l'état qui dit que monsieur gilbert kabanda les avait invité à kinshasa et que eux voulaient entre guillemets le rencontrer lui ne voulait pas c'était quoi le contexte alors la responsabilité alors alors question de clarification qu'on a signé cet accord parce qu'en signant un accord on a un intérêt poursuivi quelque part selon vous, selon votre interprétation des faits l'intérêt de Kabila serait quoi ? et vendre il gagnerait quoi en vendant le pays mais pourquoi Kabila n'a-t-il pas voulu donner au Congolais une armée à sa taille ? pourquoi est-ce que Kabila a mis un État qui est un parti politique qui n'a pas travaillé avec l'armée, le service de sécurité n'est pas un individu ? pourquoi est-ce que Kabila a mis un Congolais qui a mis un débat de la sûreté de l'État dans les agresseurs et les intégrants des brassants dans l'armée ? les intérêts mais c'est de tuer le Congolais l'intérêt c'est de vendre le Congolais pour gagner quoi lui personnellement ? mais vous ne voyez, vous ne savez pas quand Dombachèv a vendu l'ex-Yousses il a gagné quoi ? quand un Congolais accepte de prendre les armes contre les autres Congolais pour avoir gagné quoi ? vous ne pouvez plus nous poser cette question vous voyez, tous les Congolais seraient tenus quand Kabila vivait avec Bosco Tagrand ne savait-il pas que c'est Rombaud ? et lorsqu'il accepte de brasser l'armée d'un étranger avec l'armée nationale Kabila savait que l'État était sécurisé la vérité du pays je voudrais poser la question dans tout le pays du monde entier on trouve le ministère et il y a la sécurité sur la défense il y a le ministère de la défense en France aux États-Unis en Russie où on appelle le ministère des armées et je pose la question le ministère de l'attaque est organisé par quel pays ? si on voit la sécurité c'est-à-dire l'armée la police le renseignement ce pays n'a plus de frontières parce que lorsqu'il y a possibilité d'une adressions les coups des tribunaux ne vont pas les juges et les magistrats ne vont pas défendre une armée en feu avec le feu les professeurs d'université ne vont pas défendre le pays il n'y a que l'armée la police de sécurité qui vous permet de garder l'intégrité le pays a été déjà vendu le congrès déjà organisé je ne vais pas défendre le congrès vous n'avez pas la police vous n'avez pas la police vous n'avez pas la police vous n'avez pas la sécurité pourquoi vous parlez de la superficie de votre pays dans ce cas est-ce que nous contrôlons encore toutes les frontières du Congo dans ce cas posez-vous la question est-ce qu'il n'y a pas une police des frontières au Congo après avoir créé ça l'article 4 le congrès qui alors ces Rwandais-là sont nos frères et parce qu'il est accord la nationalité collective via un accord il nous interdit de ne pas les appeler étrangers et il nous crée dans la tête que si nous disons que ces gens-là sont des étrangers nous sommes des homophobes cela dit que 4 maintenant dans le céréstacle ici votre quatrième nous prenons l'article 4.1p les gouvernements s'engagent à créer une structure ministérielle responsable à la fois de la sécurité intérieure des affaires locales et de la réconciliation ah maman il y a le ministère et il y a la défense dans ses attributions il y a le ministère et il y a l'intérieur dans ses attributions Kabila dans cet accord avec les Rwandais il a accepté de dédoubler le ministère de la défense de dédoubler le ministère de l'intérieur en créant un troisième ministère qui va s'occuper de quoi ? répétez les mots de la sécurité intérieure de la sécurité intérieure des affaires locales et de la réconciliation maintenant il crée voilà pourquoi le ministère de l'intérieur est devenu le ministère de la réconciliation c'est pas la blague maintenant ça vient faire quoi ? le ministère de l'intérieur titré le ministère de l'intérieur de l'équité et de la réconciliation pour faire continuer le ministère de la défense s'occupe de tout ce qui attaque ce rété de l'État et la police au niveau du ministère de l'intérieur s'occupe la sécurité des personnes de l'air bien à ce que ça a terminé de la précision Kabila dans cet accord accepte de créer un troisième ministère qui va s'occuper de l'intérieur des affaires locales et quoi ? et de la réconciliation et de la réconciliation entre qui les Congolais nouveaux qui viennent de créer par le rwandais à qui ils viennent d'accorder la nationalité congolaise Barbo, Siboyo Akopé, Sabamo, Bino Ndekofumu t'es comme la souka t'es comme la souka émission t'es comme vraiment la souka émission le plan national il y va à la sécurité de l'armée la sécurité de la police il crée un ministère pour le rwandais et puis crée une branche qui dédouble la police article 5 le parti convient du principe de la crée après ça va rwandais il y a aucun principe la création d'une police de proximité nouvelle donne en science politique il faut trouver pour la vie le ministère va co-créer si le plan pour le rwandais et puis s'occuper de l'intérêt de la sécurité des affaires locale maintenant il y a une police qu'on va créer suivi le parti convient du principe de la création d'une police de proximité attendue comme branche de la police nationale à l'écoute du peuple à la base et au service de celle-ci toujours article 5.5 vous comprenez ça veut dire quoi article 5.5 en attendant la mise en place de la police de proximité et en fait d'assurer la sécurité des réfugiés et personnes déplacées rentrant dans leurs milliers les partis convient de la mise en place par le gouvernement d'une unité de police spéciale ici du processus d'intégration des éléments de la police du Saint-Nepé au sein de la police nationale congolaise cette unité sera formée équipée conformément aux exigences du métier de l'ordre au niveau local Kabila dénoubler la police il y a maintenant des policiers une police spécialisée qui ne répond qu'aux ordres du Saint-Nepé et une police nationale qui est au palomètre il nous fait perdre d'une forme spirituelle de l'armée l'armée de la police est partie l'armée de la sécurité est partie or l'armée ne peut pas gagner la guerre si il n'y a pas une unité de commandement si il n'y a pas une unité d'équipement et si il n'y a pas un unité de cofou moutoto matin domingi torozo n'gerangos soussou prochainement bon à gokota la motine donc mais motouna la nga y a souka motouna la nga y a souka pour tous ces missions autant qui kabila d'un coup la responsable numéro autant c'est qu'il n'y a pas un pouvoir pour d'un coup changer quand même donne le coup je n'y a pas d'un coup à l'arrivée la première c'est qu'il n'y a pas d'identification de ce que il n'y a pas suivi de l'équipement le plus d'éléments que kabila n'a jamais recruté un la moyenne d'âge pour les militaires américains est de 40 à 45 car il est le le kabila ingénieur major nous a laissé une armée à caractère vétuste pour nous d'abord des militaires de 70 qui s'offrent mais c'est qu'elle qui est civile a recruté les vignes de la défense kabila nous laisse un pays sans la politique nationale de la défense kabila qui est ici c'est qu'elle qui est un civil vient avec la politique nationale de la défense kabila qui est un militaire nous laisse l'effort de la guerre le budget c'est quoi c'est 400 millions de dollars 400 millions 400 millions de dollars 400 millions c'est qu'elle d'arrivée civile aujourd'hui nous sommes à 1 400 500 quelques résultats sur le terrain attendez kabila nous laisse la loi de programmation militaire si c'est qu'elle arrive nous donne la loi de programmation militaire pour savoir comment nous comporter pour la montante puissance de faire laisser la déserte il n'y a qu'une part s'il vous plaît kabila nous laisse sous l'embargo pour l'achat des armes lui qui connaît qu'il est payé déjà vendu il ne peut plus vous enlever de l'embargo parce que dans le cas l'arbitre l'anima qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et kabila nous laisse sous le régime des notifications pour l'achat des armes et notre équipement militaire kabila nous a paralysé et c'est Tshisekedi qui arrive kabila nous permet de continuer à négocier chaque jour avec les agresseurs qu'il a créé avec Kadame qu'ils appellent des rebelles et chaque fois aux yeux quand il y a une situation il y a une situation il y a une situation pour se métamorphoser il y a une situation Tshisekedi arrive il nous dit et Kadame reconnaît qu'il y a la présence de son armée sous le sol congolais et kabila trop il dit j'ai défait le M23 à ça il nous a blève pour te dire qu'il y a un bon ça n'a pas eu l'intérêt ni ni résultat sur terrain puisque Bamboka est belé sa sous-occupation qui ne l'attend au ton seul résultat sur terrain tu n'as pas eu l'intérêt mais tu n'as pas eu l'intérêt de dire que tu n'as pas eu l'intérêt de dire que tu n'as pas eu l'intérêt de dire tu acceptes d'être vendu pour toujours moi je suis de la 3ème j'ai une vision ma vision c'est le développement l'homme est esprit l'homme est corps et l'homme est sommelier c'est lui qui n'aime pas son pays n'aime pas son Dieu si on te prend ton pays on t'a pris ton corps il te prendra ton esprit qu'est-ce que vous dites vous les comprenez tu sais qu'elle ne peut rien faire tu sais qu'elle n'est pas la seule propriété de ce pays ne peut rien faire ne puis pas faire sa part et doit d'aller tu fais quoi parce que maintenant tu as des prèves que l'accord va lui tomber très bien on va merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission merci je rappelle que mon oncle qui était enleveur depuis le 13 de ce mois jusqu'aujourd'hui à quoi mon père âgé de ce soir 5 ans non malade ni quoi que ce soit ne pas encore vous savez aussi que Papi Tamba a été enlevé je ne sais pas d'accord Naomi vous l'avez poussé à bout il a dit qu'il soutient Nanga même si la méthodologie change il a dit qu'il soutient toute voie qu'il peut amener à faire tomber Titeke même une foudre il a dit ça maintenant à Kepanabamou bon non à Kepanabamou je ne suis pas à Kepanabamou je ne sais pas si il a été arrêté Nanga 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 merci de nous avoir suivi mesdames et messieurs l'émission on touche complètement à sa fin on se retrouve donc prochainement dans ce format une nouvelle fois de face à l'opinion vous aussi venir si vous avez aussi d'autres informations à partager avec nous avec l'opinion nous sommes là pour vous recevoir portez-vous bien et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada